Dans cette vidéo numéro 44, nous allons essayer de travailler sur l'algorithme suivant toujours dans la partie des procédures et des fonctions. Cette fois, on va développer ou bien on va écrire une fonction dans un algorithme qui permet de saisir un nombre anti-positif et d'afficher par la suite est-ce que ce nombre là est promis ou pas. Pour bien comprendre les choses, l'utilisateur ce qu'il va faire c'est de donner un nombre, par exemple n, et l'algorithme va déterminer est-ce que ce nombre là est promis ou non, par exemple 17. 17 dans ce cas là, c'est un nombre premier. Alors l'objectif dans cet exercice, c'est de faire la même chose qu'on a vu dans l'exercice 43, mais cette fois en utilisant une fonction. Donc on a vu que les fonctions sont définies dans un algorithme. Parmi les choses qu'on doit mettre dans un algorithme, ce sont les fonctions. On peut déclarer les fonctions comme les variables. Et puis ce qu'il faut faire, c'est après un certain temps, il faut appeler cette fonction pour l'utiliser. Ok ? Et ici pour l'appeler, bien sûr, il faut fournir ce qu'on appelle les arguments. Dans notre cas, la fonction qu'on va écrire, ou bien qu'on va définir, permettra de faire quoi ? Permettra de déterminer est-ce qu'un nombre est promis ou non. Et par la suite, après la récupération de ce que l'utilisateur va saisir, on va faire tout simplement l'appel de cette fonction pour voir est-ce que cette valeur saisie par l'utilisateur est promis ou non. Alors, pour bien comprendre ce qu'on va faire avant de passer à l'écriture de l'algorithme, la première chose, l'utilisateur doit saisir la valeur de n. On s'est pose que l'utilisateur va choisir 13. Après, au niveau de l'étape numéro 2, on va déclarer une variable de notification. Le nom de cette variable, c'est u1er. C'est-à-dire que la valeur de cette variable est vraie ou bien faux. Au début, on va initialiser la valeur de cette variable avec vrai. Et après, la variable i1er est utilisée comme une variable, comme j'ai déjà dit, de notification. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire la chose suivante. D'abord, on doit, comme j'ai déjà dit, donner la valeur vraie à la variable i1er. Et puis, on va essayer de modifier la valeur vraie de la variable i1er et mettre faux. On va dire que le nombre saisé par l'utilisateur est un nombre non premier. Sinon, si cette valeur reste vraie, on va dire vers la fin que le nombre saisé par l'utilisateur est un nombre premier. Comment faire ça ? C'est aller de l'étape numéro 3. Alors, au niveau de l'étape numéro 3, on va utiliser une boucle qui va commencer de 2 jusqu'à n div 2, c'est-à-dire le reste de la division euclidien de n sur 2. Pour dire qu'un nombre est premier en an, ce nombre-là doit être à la fois divisable par 1 et par lui-même, et pas par un autre nombre. Alors, on va éviter le 1, c'est-à-dire on va commencer notre boucle de 2, puisque tous les nombres sont divisables par 1. Et aussi, on va éviter les nombres qui sont supérieurs à n sur 2, puisque mathématiquement, si on a un nombre n, un nombre qui est supérieur à n sur 2, par définition, n'est pas un nombre qui divise le nombre n, puisque on va trouver quelque chose, 0, quelque chose. Donc là, pour un peu optimiser le code, on va juste utiliser les valeurs qui sont comprises entre 2 et n sur 2. Alors, comment faire tout ça ? Comme j'ai déjà dit, on va utiliser une boucle. Donc la boucle va commencer de 2 jusqu'à, dans ce cas-là, pour 13, 13 sur 2, c'est 6, quelque chose. On va prendre la partie entraire, c'est-à-dire 6. Et la boucle commencera de 2. Et si on trouve un nombre parmi ces nombres-là, de 2 jusqu'à 6, ou bien, d'une façon générale, de 2 jusqu'à n div 2, qui divise le nombre n, on va changer la valeur de i promis par, au lieu de vrai, on va mettre faux. Alors, on commence, par exemple, pour 2. Est-ce que 2 divise n ? Non, bien sûr, puisque 13 n'est pas divisable par 2. Alors, dans ce cas-là, il y aura, bien sûr, 2 choix, soit vrai, soit faux. Donc, si la comparaison est fausse, on ne fera rien. Si la comparaison est vraie, ça, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que n n'est pas un nombre premier, et par conséquent, on peut mettre la valeur faux pour le paramètre, ou bien, pour la variable i premier. Alors, dans ce cas-là, c'est faux, on ne fait rien. La même chose pour 3, 3 ne divise pas 13. La même chose pour 4, 4 ne divise pas 13, et aussi 5, et aussi 6. Vers la fin, ce qu'on doit ajouter, c'est l'instruction suivante. Est-ce que i premier reste vrai ? Il y a, bien sûr, 2 choix, soit vrai, soit faux. Si cette comparaison est vraie, alors on va dire que le n est premier. Sinon, on va afficher à l'utilisateur que n n'est pas un nombre premier. Dans notre cas, la comparaison est vraie, alors on doit afficher sur l'écran que n est un nombre premier. Maintenant, on va passer à l'écriture de l'algorithme. Ce qu'on va faire, tout simplement, c'est de traduire ce qu'on a vu dans ces étapes-là. Alors, comme l'habitude, la première chose, c'est de commencer avec le mot algorithme. Alors, le nom où nous allons choisir comme nom exercice 44, vous pouvez choisir un nouveau nom, ou bien, un autre nom. Après, on va passer aux déclarations. Donc là, on va déclarer les variables. Donc, notre variable principale, c'est le nombre n saisé par l'utilisateur. On va choisir pour le type C entier. Et puis, nous allons commencer les instructions de l'algorithme exercice 44. Enfin, on va mettre les instructions nécessaires. D'abord, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'afficher un petit message à l'utilisateur. On va demander à l'utilisateur de saisir, donner la valeur, bien, saisir la valeur de nombre n. Donc, donner la valeur de n. Et puis, l'étape suivante, c'est lire n. Ensuite, on doit écrire les instructions qui permettent de vérifier est-ce que n est un nombre premier ou non. Dans ce cas-là, à l'aide des fonctions. Une fonction, comme j'ai déjà dit au cours, doit être au début définie. Et après, nous devons l'appeler en cas de besoin. Alors là, dans ce cas-là, pour définir une fonction, il faut aller au premier bloc. C'est-à-dire, ce bloc-là, le bloc qui contient les déclarations. Et on va déclarer notre fonction, le nom de cette fonction qu'on va choisir. Une fonction dans ce cas-là. Donc, toujours le mot-clé dans ce cas-là, six fonctions. Et puis, vous pouvez choisir, par exemple, premier. Après, l'étape suivante, c'est de mettre les paramètres. On a un seul paramètre dans ce cas-là. C'est la valeur de n qui va être saisée par l'utilisateur. Là, la différence entre une fonction et une procédure. Une fonction retourne quelque chose. Alors, si nous voulons retourner quelque chose, cette chose-là qui va être retournée, on doit mentionner son type. Alors, on va laisser le type après. Donc, après l'écriture de la fonction. Alors là, pour les variables, comme l'habitude, pour les boucles, on va utiliser une variable i qui permettra de jouer le rôle de l'indice qui va passer de 2, 3 jusqu'à n div 2. De type entier, bien sûr. Et là, on va aussi déclarer la variable i1, donc le type de cette variable, si, dans ce cas-là, boolean ou bien logique. Ensuite, on va mettre du but et fin de la fonction. Et entre du but et fin, ce qu'on va mettre, c'est les instructions qu'on a vues dans l'explication. On va mettre d'abord, on va initialiser la valeur de i1 avec la valeur vraie. On suppose que le nombre i1 et on va voir, parmi les nombres de 2 jusqu'à n div 2, est-ce qu'il y a un nombre qui divise le nombre n ? Si on trouve un nombre qui divise le nombre n, alors on va changer i1 par faux. Alors là, on va utiliser la boole, comme j'ai déjà dit, pour i qui va commencer de 2, dans ce cas-là, à la valeur n. Avec n, dans ce cas-là, on doit ajouter div 2, donc un peu pour optimiser les instructions. Donc, bien sûr, vous pouvez aller jusqu'à n, mais mathématiquement, les nombres qui sont supérieurs à n sur 2 ne divisent pas le nombre n. Alors là, div 2, et après le pas, dans ce cas-là, c'est 1, et on va ajouter le mot, comme l'habitude, faire. Après, la chose qu'on va mettre pour la vérification, si on trouve un nombre qui divise le nombre n, un nombre, bien sûr, i, voilà, égal à 0. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de modifier i1 par la valeur faux, comme on a déjà expliqué. Sinon, on ne fait rien, alors pas la peine d'ajouter l'autre bloc, c'est-à-dire sinon. Alors là, fin, si, et après fin pour de la boucle. Et voilà. Maintenant, la fonction doit retourner quelque chose. Dans ce cas-là, nous pouvons soit retourner une chaîne de caractère, et après afficher cette chaîne de caractère, ou bien tout simplement, nous pouvons retourner, ou bien renvoyer la valeur de i1, donc return, i1. Quel est le type de la variable i1 ? Alors, le type, c'est boolean, alors là, on va mettre au niveau du type de retour de la fonction boolean. Maintenant, c'est bon pour la déclaration, c'est bon pour la déclaration des variables globales de l'algorithme, c'est bon pour la récupération des données. Maintenant, on passe à l'appel de la fonction. Alors, comment appeler une fonction ? Il y a, comme on a vu, il y a plusieurs manières. Soit vous pouvez directement afficher le résultat de la fonction en mettant écrire entre deux parenthèses, premier par exemple, dans ce cas-là. Et là, le problème qui sera posé, c'est que vous allez afficher la valeur de quoi ? De i1, soit vrai, soit faux. Alors, un peu pour faciliter l'affichage, on va utiliser une autre méthode, c'est-à-dire qu'on doit déclarer une variable i si x, le type de x, c'est le même type de la variable i1, premier, c'est-à-dire une variable boolean, x va contenir le résultat de l'appel de la fonction premier. Entre deux parenthèses, on va mettre là quoi ? On va mettre n, la valeur de la variable saisie par l'utilisateur, qui est déjà stockée sur n. Et maintenant, on a dans x soit la valeur vraie, soit la valeur faux. Alors, pour vérifier les choses, donc on va voir, est-ce que si x égale au vrai, alors, ce qu'on va afficher, dans ce cas-là, quoi ? On va afficher que la variable n est première. Alors, on va ajouter une instruction, écrire, entre deux parenthèses, donc là, n, la valeur pour afficher la valeur de n, et un nombre premier. Après, on va fermer ça, et on va ajouter l'autre bloc, c'est non. Et là, ce qu'on va mettre, tout simplement, c'est que n n'est pas un nombre premier. Voilà, n est un nombre non premier, puisque on a changé la valeur de x, donc, durant l'exécution des ces instructions-là. C'est-à-dire, on a trouvé un nombre qui divise le nombre n. Et voilà, fin, si. Alors là, j'espère que vous avez bien compris comment utiliser une fonction. Là, au début, il faut toujours définir la fonction, définir les instructions de la fonction. La différence entre une fonction et une procédure, une fonction, doit toujours retourner quelque chose. Donc, on voit la valeur, généralement, d'une variable. Et vous devez mentionner ici, après la première ligne de la fonction, deux points et le type de cette variable-là. Et puis, au niveau de l'exécution de votre algorithme, il faut appeler la fonction, par exemple, comme celui-là. Et puis, on va voir la valeur de x, est-ce que x est vrai ou faux. Et selon cette valeur-là, on va afficher que n soit un nombre premier, un non. Et si vous voulez comprendre davantage la différence entre la procédure et la fonction, vous pouvez revenir à l'exercice numéro 43 et voir la différence entre les deux. Et voilà, ça, c'est la fin de cet exercice. Sous-titrage Société Radio-Canada